Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut percer, tout le monde veut avoir des abonnés, tout le monde veut être connu et tout. Et du coup, des fois, c'est difficile de savoir qui sont les vrais et qui sont les faux. J'adore faire ça. Alors bonjour, moi, c'est Pahla Olocateli, j'ai 15 ans, je suis lycéenne et je suis aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram et YouTube. Alors c'est une vidéo quand j'étais plus petite, j'avais genre 12 ans. Je mange mes ongles de pieds, oui, je ne vois pas ce qu'est le problème. J'ai fait une vidéo de 15 filles étranges sur moi où j'ai dit plein de trucs faux, genre j'ai eu 5 millions de vues, un truc comme ça. Et en fait, ça a fait un énorme bad buzz sur Twitter. Et après, j'en ai joué et finalement, j'ai retourné la chose. Alors à la base, moi, j'étais super fan des gros YouTubeurs. Sullivan, Sandy Jules, Gloria aussi. Je les aimais énormément et je voulais faire un peu comme eux et j'étais grave passionnée par tout ce qui était photos, caméras, etc. Donc du coup, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à voir des vidéos sur YouTube avec ma cuisine. Pendant un an, ça ne marchait pas du tout. Je suis désolée, madame, je vais devoir partir. Mais c'est une blague ! Mais je m'en fichais, je n'étais pas là pour les abonner ou quoi que ce soit. Je voulais juste faire de ma passion mon métier. Et voilà pourquoi j'ai commencé. Alors au début, c'était un petit peu compliqué parce que je suis très jeune et du coup, d'être autant exposée sur les réseaux sociaux, ça allait déranger, surtout mon père. Mais après, quand ils ont vu que c'était quelque chose d'assez propre, que je racontais pas ma vie personnelle et tout et tout, ils me soutiennent grave et je les remercie encore aujourd'hui de me soutenir autant. Je m'en fous. Vraiment, mais pour ceux qui me critiquent, pour moi, c'est ceux qui m'aiment le plus parce que je suis désolée, mais si tu m'aimes pas, tu me parles pas. Si tu m'aimes pas, tu me suis pas. Si tu m'aimes pas, pourquoi tu me critiques ? Si tu m'aimes pas, mais je suis pas, c'est tout. Du coup, maintenant, ceux qui me critiquent, critique-moi, c'est pas grave. Tu critiques, mais tu cliques. Alors, mon réseau social préféré, c'est Instagram parce que je poste tout le temps des photos. Il y a toujours des vidéos marrantes et je pense que c'est une bonne plateforme pour communiquer avec les gens, avec mes abonnés, entre autres. J'adore Instagram. L'album de Hamza. J'écoute beaucoup l'album de Maes aussi. Et l'album de Young Thug. Je suis très polyvalente au niveau des sons. Moi, je suis contre enlever les likes. Pour moi, Instagram, c'est ça. Depuis le début, les likes, les commentaires et tout. Je trouve que d'enlever les likes, ça enlève une grosse partie de Instagram. Tout. En fait, je me souviens plus trop de ma vie avant parce que depuis que j'ai 12 ans, je suis exposée sur les réseaux. Il y a tout qui a changé. Déjà, ma vie actuelle, je suis au lycée. Par exemple, j'ai eu mon bac lundi. Et entre midi et deux, je suis allée à mon agence pour faire un tournage. Et après, je suis retournée au lycée pour mon bac. Enfin, ma vie, elle n'a aucun sens. Rihanna, parce que c'est une personne, une personnalité qui est partie de rien. Elle est née en Barbade. Elle n'avait pas d'argent. C'était la misère. Et aujourd'hui, elle a créé un énorme empire. Elle a sa marque de maquillage. C'est une chanteuse reconnue et re-reconnue. Rihanna. Plus tard, j'aimerais bien plus aller vers une branche artistique, mais plus vers le cinéma. J'aime beaucoup tout ce qui est cinéma, les films, s'imprimer dans un personnage et tout. J'adore. Donc, les inconvénients. Il faut savoir faire face aux critiques. Moi, je sais que depuis que je suis très jeune, j'ai même vécu de la harcèlement parce que les gens, ils sont médecins sur les réseaux. C'est un petit peu un monde de requins. Quand tu fais quelque chose de différent, tu te prends plein de critiques, plein d'insultes. Des fois, ça peut être difficile. Ensuite, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te parler par intérêt. J'ai plein d'amis qui m'ont déçue parce qu'ils m'ont parlé que pour que je leur fasse de la pub, pour que je les aide à percer, entre guillemets. Ça, c'est vraiment chouquant. Moi, je sais qu'avant, j'avais plein d'amis. Maintenant, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main et encore. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Peut-être d'une différente manière parce que quand j'étais plus petite, j'ai vraiment tous les commentaires, ça m'atteignait énormément. J'avais un manque de confiance en moi à cause de ça. Quand on m'insultait de tous les noms, je l'y croyais. Si c'était à refaire, je ferais en sorte de m'en foutre, comme aujourd'hui. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et justement, je ne sais pas définir mon métier, entre guillemets, parce que c'est extrêmement polyvalent. C'est-à-dire qu'un mercredi, faire un shooting pour une marque. Le lendemain, faire un court-métrage pour un film. Ou rédiger des mails pour une marque. Il y a plein de trucs. Je n'aime pas le mot influenceuse. Je déteste ce mot, mais je ne sais pas comment le définir. Hello tout le monde, histoire que vous allez bien. Moi, c'est Paola et je suis sur Instagram et Youtube aussi, entre autres. Donc, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me follow. Bisous !